La COP 15 biodiversité s'est tenue du 7 au 19 décembre 2022 à Montréal au Canada avec la participation de 190 pays représentés dont la Côte d'Ivoire. L'objectif était de discuter de la perte de biodiversité et de la protection de l'environnement. Cinq mois après, le ministère ivoirien chargé de l'environnement et du développement durable a décidé de restituer les résultats des résolutions prises au cours de ce rendez-vous avant de déterminer les mesures à prendre pour les mettre en œuvre. Sur le plan mondial, des décisions ont été prises pour l'utilisation durable de nos ressources biologiques, pour la conservation de nos ressources biologiques et l'accès et le partage des bénéfices qui sont issus de ces ressources-là. Donc nous portons l'information à toute la communauté ivoirienne. Les jours à venir, nous voulons informer également la communauté que nous allons pouvoir mener des actions pour faire en sorte que le plan qui a été adopté au niveau mondial, nous puissions l'internaliser au niveau national. Donc il s'agit pour les pays partis prenant de cette convention d'internaliser ce cadre mondial au plan national en tenant compte de leurs spécificités et en faisant en sorte que l'érosion de la biodiversité soit freinée et qu'on puisse léguer aux générations futures un héritage de biodiversité tel que nos parents nous ont légué et qu'on vive en harmonie avec la nature. Des experts et représentants de diverses organisations ont pris part à cette rencontre pour un partage d'expérience sur les enjeux liés à la biodiversité et à la protection de l'environnement en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada